Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, tentative de réparation. Et je dis toujours tentative parce que c'est quand même un truc que j'ai jamais tenté encore. En tout cas pas sur ces formats là, et les mechas sont assez petites donc ça va m'embêter. Ça va être réparation de ce fameux caméscope Sony DCR-TRV110E PAL, qui est le premier caméscope Digital 8 de la gamme Sony. Il ressemble beaucoup au HI8, au DCR-TRV65 de l'époque, mais celui-ci est de 99 et il ressemble en Digital 8. Donc je vous montre le taux d'usure de la machine générale, et là vous allez me dire sûrement qu'est-ce qu'il y a HS, et en Digital 8 ça lâche plus souvent. Donc voilà, il est quand même pas mal servi, il y a des boutons qui sont complètement usés. Voilà le bouton, on ne voit pas là, voilà le menu, le select push. Donc il a servi, il est usé. Clairement il est usé. On le voit aussi sur les boutons du dessus, donc voilà. Et ce qui ne va pas sur cette machine, les têtes de lecture sont mortes. Donc ici j'ai mon Sony CCD-TR840E, le 840 je ne l'ai plus c'est vrai, Digital 8, eh H8, camcorder, alors, voilà, donc là on va avoir quoi comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais faire play, ça va suffire pour la démo que je vais faire. Voilà, donc là, il y a du contenu, ça fonctionne, il y a quelque chose sur la cassette enregistré en H8 en l'occurrence, en H8 XR, mais voilà. Donc je vais éjecter ça, je vais refermer mon caméscope là, qui lui fonctionne très bien parce que, il a, c'est une machine qui a vraiment, celui-ci il a vraiment peu d'heures quoi, il est vraiment en super état. Donc je vais le mettre de côté, et je l'aime beaucoup, parce qu'il marche très bien, et la méca a quasiment comme neuf là-dedans. Alors, je vais allumer ça, d'abord je vais ouvrir l'écran LCD, parce que celui-ci il dispose d'un écran LCD. Doum ! Voilà, Sony Info Lithium. Alors déjà la méca, c'est pas la même tout de suite, le bruit. Il a plus d'heures. Il a clairement plus d'heures. Donc là on va faire un play. Donc là la tête est partie en mode digital 8. Ah, là il te dit attention non, c'est un H8 ou du 8mm, donc elle va tourner plus lentement. Sauf que là il y a un play, et il n'y a absolument rien à l'écran. Alors, bon maintenant il n'y a vraiment plus rien. Alors comment je sais que c'est les têtes ? Alors parce qu'au début, déjà j'ai réussi à le faire fonctionner un peu, au début il y avait une des deux têtes qui étaient vraiment mortes, c'est-à-dire que j'avais un trait sur la moitié de l'écran en numérique, et en analogique ce qui se passait, c'est qu'il y avait tellement peu de signal que juste en avance rapide je voyais quelque chose, et en retour rapide, et après je ne voyais rien, et quand je l'ai ouvert, je ne sais pas si vous entendez, mais quand il passe en mode digital 8, vous entendez cette vibration-là ? Ça c'est actuellement une des têtes de lecture qui vient frotter contre la bande, parce que la tête est complètement arrachée. Voilà, donc les têtes de lecture sont mortes, vraiment mortes. Donc, je vais essayer de changer le tambour de tête sur ce truc-là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais ce n'est pas comme si j'avais vraiment le choix en fait. Donc, donc voilà, et bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra, je vais commencer à démonter ce truc-là, et puis on se retrouve une fois que j'ai commencé le démontage. Donc oui, j'ai acheté ça, en Grèce, introuvable les têtes de lecture, je les ai achetés d'occasion, presque le prix du caméscope d'ailleurs. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner, mais voilà, là j'ai en l'occurrence, voilà, là j'ai acheté ça en l'occurrence, je ne les ai même pas ouvertes, on va les ouvrir après ensemble. Et puis, enfin j'ai ouvert le carton, mais je n'ai pas ouvert le sachet qui contient les têtes. Ça a été bien emballé, du coup je les laisse, parce que c'est fragile, je les laisse dedans jusqu'à l'ouverture. Donc, je vais commencer l'opération, et puis je vous retrouve juste après. Bon, j'ai tout démonté, j'ai sorti la méca, elle est là la méca. Le tambour de tête est ici, il faut que je prenne des repérages que j'espère ne pas avoir à le régler, parce que je n'ai pas les outils pour brancher l'oscillo dessus et faire l'enveloppe FM. Ce qui est un peu chiant, cela dit. Je vais, toi, là, l'entoueur de tête automatique, comment on dit en anglais, GTFO, get the fuck out, tu dégages. Voilà, c'est GTFO tout de suite, parce que c'est peut-être ça qui a niqué les têtes. C'est pas sûr, mais c'est possible. En tout cas, GTFO, et il a l'air abîmé quand même. Je pense qu'il a morflé la petite éponge, donc je vais quand même l'enlever de toute façon, voilà. Puis on va sortir le tambour de tête, et puis on va commencer à procéder à son remplacement. Donc j'ai enlevé l'ancien drum. Là, il y a le nouveau. Donc j'avais pris des repères, mais ça sert absolument à rien, parce qu'en fait, c'est le drum complexe, en lève, mais en théorie, ça ne va pas poser de soucis, parce que c'est repéré ici et là, donc je ne vois pas comment ça bougerait. Donc voilà. Puis je vais peut-être nettoyer un peu la mécanique, donc j'essuie, et je vais installer le nouveau drum, en faisant attention. Et je vais vous reprendre à partir de là. Donc le remplacement du tambour de tête a été effectué. J'ai remonté la caméra indicam, et on va faire play. J'ai été vous faire un petit enregistrement. « Bonjour à tous, c'est le combo, à l'essai, sur la chaîne, la chambre de Nico, j'enregistre avec lui le premier caméscope numérique digital 8 de Sony, sorti en 1999, le Sony DCRT-RV110E, où je viens d'effectuer un changement du tambour de tête, et je me permets d'effectuer une vérification du fonctionnement de cette caméra. Alors, on va passer en mode night shot. On va mettre en pause, vu que c'est du numérique, la pause est parfaite. Alors, j'ai l'impression qu'en night shot, la qualité est quand même inférieure. C'est plutôt pas mal. Je le vois pas aussi. Ah, mon caméscope C'est dommage, avant j'avais un 8mm, le CCD CRT-140, mais je ne l'ai plus, il me reste que ces deux là. En somme, voilà, ce n'est pas très grave non plus. Donc, voilà les têtes que j'ai remplacées sur le caméscope. On va aller voir la tête sous le microscope, mais à mon avis, elles sont bien mortes, je ne sais même pas. Ça, ça a été enregistré avec ces têtes là, et je ne sais même pas comment c'est possible, j'avais réussi à le faire fonctionner un tout petit peu, mais je ne sais même pas comment c'est possible, parce que les têtes, vous allez voir, elles sont dans un état rien qu'à l'œil nu, je vois qu'elles sont mortes. Vous allez voir, elles sont, j'ai comparé aux autres têtes, il n'y a même plus de morceaux de ferrite dessus, il n'y a rien. Elles sont tellement, elles sont mortes. Je ne sais pas comment elles ont été flinguées comme ça, mais elles sont mortes. Je pense qu'il y a eu un souci et que quelqu'un a utilisé beaucoup trop de cassettes de nettoyage. Les cassettes de nettoyage, c'est très abrasif. Donc, je vais aller vous numériser ça après. Alors, le rembobinage n'est pas très rapide. Vraiment pas rapide. Il fonctionne. Et pour moi, c'est le principal. Voilà. Donc, on va aller regarder ça sous le microscope. Je vais faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour moi, c'est le petit псих 응on et c'est le hautわ� qui sont les embascle et sans iety. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...